Jean-Ladislas Ombalungange a été désigné président du bureau d'âge de l'Assemblée Provinciale du Okatunga. C'était au cours de l'ouverture de la session extraordinaire convoquée ce lundi 5 février 2024, au bâtiment du 30 juin de l'Oumbashi. Le président de l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo, UNAFEC, sera assisté de deux députés benjamins, dont Julien Kassania-Kahinga et Moïse Yamba, nés respectivement le 23 mars 1993 et le 14 octobre 1993, et âgés de 31 ans chacun, vont assurer les postes de questeurs et rapporteurs en attendant l'installation du bureau définitif. Dans son mot des circonstances, le nouveau président du bureau d'âge de l'Assemblée Provinciale du Okatunga, qui est aussi président du conseil d'administration de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo SNCC, a demandé aux députés provinciaux de la majorité, comme ceux de l'opposition, de travailler dans l'intérêt de la population. Je suis convaincu que notre pays, la République démocratique du Congo, s'installe progressivement en démocratie, avec des législatures qui succèdent à d'autres, car toute la démocratie, à travers le monde, est un chantier permanent. A cette occasion, quelle que soit la Confidération parlementaire qui se dessine dans ces péristiques, la majorité et l'opposition doivent travailler ensemble pour un télés supérieur de la population. J'en appelle donc à chacun de nous de qu'il devait l'esprit de responsabilité. Sur 44 membres qui composent la nouvelle Assemblée Provinciale du Okatunga, 35 étaient présents, 9 se sont excusés. Les services administratifs signalent qu'il reste encore 4 postes à pourvoir qui seront occupés par les chefs coutumiers qui seront coptés. Au cours de cette plénière, l'on a noté la présence du vice-gouverneur du Okatunga, et j'include qu'un fois qui mime.